Bonjour mes amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube, Radio Papyrus de votre consultant épique pour la radio la 16.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora, la radio d'année, la radio Puissance Max. Pour notre jeudi 11 novembre, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 7. Bon, pour le 4T, il me manque le 16 et le 1. Bon, c'est là, il fallait les trouver. Ce sont des courses de plat. Bon, en ce moment, mon cheval du jour est un peu hors début de tarte cette semaine, mais bon, c'est comme ça. Ça arrive. Par contre, ma dernière minute que je vous avais donnée ce matin arrive à une très très belle troisième place. Donc, très belle réussite en ce moment de ma dernière minute. Donc, pour notre vendredi 12 novembre, notre catégorie sur l'hypodrome de Vincennes dans la réunion à course 3. Départ, pardon, comme d'habitude, vers 20h15. Par contre, ils ne seront que 13 au départ. Donc, ne vous attendez pas à avoir des gains mis au bol en revanche parce que ça va être encore, je pense, une arrivée de favoris. On verra bien de ce côté-là. J'ai placé en tête de ma sélection, bien sûr, le 13 grec d'Avaroche qui sera mon cheval du jour. J'espère qu'il va me redonner un petit peu de blason, mon cheval du jour qui a été très très bien en 2021. Et là, il baisse un peu. Mais bon, c'est comme ça. Qui sera drivé par Eric Rafa. Et je pense qu'il a largement les capacités de venir prendre une très belle place sur le catégorie, sur le podium. Je le vois largement. À moins que... Mais la gagne, on verra bien de ce côté-là. Je lui oppose le 12 Goupi, le Dardenne, qui sera ma deuxième base et mon opposition directe à mon cheval du jour. Troisième base sera Greg de Niro. Attention à ce cheval. Il vient de gagner ses deux dernières courses dernièrement. Donc, c'est un cheval qui est très en forme. Le 10, Gogo de Marlboro sera drivé par Monsieur Lebonjois. Donc voilà, c'est aussi un très très bon driver. Et il a le droit de venir prendre une très très belle place. Donc, mes quatre bases pour notre vendredi soir. Le 13, le 12, le 11 et le 10. Le 6, Gré. Voilà, le droit de venir prendre une belle place. Tout comme le 8, Gaston des Sables. Pourquoi pas. Il peut venir prendre une belle place à Bellecôte, même s'il vise un peu plus haut. Mais il faut essayer de trouver un cheval qui peut venir faire fermenter les rapports. Le 3, Grisou à tout, sera beaucoup de folie pour ce qu'un thé, car on a fait appel à un driver que j'aime beaucoup. C'est Monsieur Bigop. Attention, il vient très rarement. Mais là, avec le betting de Vincennes, il va revenir de temps en temps. Et c'est un driver que j'aime beaucoup. Le 5, Granit Galas aura mon coup de poker pour ce 4T. Et ce cheval terminera ma sélection de ce côté-là. Et en cas de non partant, le 9. Donc, un 4T qui va être peut-être facile ou pas du tout à trouver. On verra bien avec Transpartan. On a tellement eu des déboires cette semaine qu'on verra bien. Bon, cheval du jour, le 13. Mais de base, le 13 et le 12. Bon, très gros coup de cœur, le 10. Bon, coup de folie, le 3. Et bon coup de poker, le 5. Il met 2 sur 4. Le 13, le 12 et le 11. Ben, couplet gagnant placé. Le 13, le 12, le 11 et le 10. Je répète ma sélection. Le 13, le 12, le 11, le 10, le 6, le 8, le 3 et le 5. Voilà, c'est terminé pour ma sélection pour notre vendredi. Retrouvez-le bien sûr sur la radio la 16.fr, sur la radio rdc.fr. Merci pour tous vos commentaires, mes amis. Sachez que ma chaîne titille les 21 000 abonnés. Eh oui. Par contre, merci de vous abonner à ma chaîne. Mais surtout, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche qui vous permet de recevoir automatiquement des vidéos. Quand je les mets, évidemment. Eh oui, titiller les 21 000 abonnés, c'est quand même pas si mal que chose que ça pour ma petite chaîne YouTube. En tout cas, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le squall, l'ençoit, le pharaon des courses.